salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point news qui va être rythmé forcément par l'annonce qui a eu lieu hier concernant les bannes dans les formats standard historique et brôle et on parlera rapidement de jumpstart à la fin de cette vidéo dans cette annonce du coup de ban que je vais vous décrypter je vais vous parler donc des cartes forcément qui ont été bannis ainsi que des raisons qui ont été évoqués par otc donc par wizard pour le justifier pour expliquer ces bannes ou ces suspensions ou non parce que le terme est très important ça ne veut pas dire la même chose du coup on commence par homme nat qui est banni de partout il est banni sur magic arena en standard en historique et en brôle il est suspendu en historique et il est banni par contre en standard et en brôle il ya également en standard le trèfle porte bonheur que vous voyez et l'évasion dans les friches qui sont elles bannis et pour l'historique il ya thé ferie et reboisement des régions reculées qui sont bannis et l'émissaire brûlard qui lui est suspendu les explications du coup pour le standard comme annoncé ils ont gardé un oeil sur ce que devait sur ce que devenait pardon le standard après le ban du euro qui est lieu du coup il ya maintenant quelques jours quelques semaines ils ont regardé du coup ils ont pris en compte le ladder les résultats de tournoi ainsi que le field donc l'ensemble des decks choisis en standard pour le grand final ce que vous avez vu sur notre chaîne le week-end dernier quatre couleurs rampes a resté un très bon deck même s'il pouvait être contrée par des decks agressifs ou des nez comme jimmy rogues par exemple donc ça ça allait il restait quand même très présent mais moins qu'avant par contre qui avait quatre couleurs adventure lui qui avait le win rate le plus élevé de parmi tous les decks avec un match up favorable contre 90% des decks ne jouant pas aux notes c'est trop voilà c'est pas possible donc suite à sa grande représentation dans les decks standards du grand final à sa dominance du format en général et c'est homme nat locus de création est banni sans menace le deck le plus puissant resterait du coup témur adventure ou en tout cas des versions d'adventure peu importe les couleurs jouant avec la carte lucky clover d'où son ban du coup de cette carte du trèfle port bonheur pour tout de même laisser les jeux aventure jouable comme grul par exemple qu'on a vu lors du week-end dernier qui est un deck qui performait très bien d'ailleurs et surtout qu'un plus grand nombre de decks en fait puisse rivaliser avec les decks adventure parce que la carte est considérée donc le trèfle port bonheur comme très puissante et en même temps assez dur à gérer même si ça reste un artefact qu'on peut casser et bien il faut le gérer très très vite très tôt dans la partie ça nécessite de jouer des cartes spécifiques donc de bill de différemment ça avait beaucoup d'autres impacts sa présence dans la meta que juste que le deck soit fort et jouable enfin du coup pour le standard pour s'assurer que les des crampes ne continue pas de dominer le standard escape to the wild est banni donc évasion dans les friches que vous voyez juste là son rôle en fait ça a été de faire le pont entre les stratégies de rampes d'un league m c'est à dire les cobarde lotus par exemple et les pay off comme ultimatum de genèse ou hugin donc sa disparition devrait affaiblir grandement les des crampes afin d'assurer le renouvellement de l'environnement du metagame en standard on passe à l'historique donc tout comme en standard omnat a prouvé qu'il était très puissant en historique le nombre de deck le jouant augmenté de plus en plus particulièrement bo3 où il était actuellement donc au moment du ban le deck le plus joué quatre couleurs omnat dans sa version rompe profitant du coup des outils à disposition dans ce format pour être encore plus puissant dans sa stratégie qu'en standard c'est à dire imposer un maximum de land par tour pour utiliser la capacité d'omnat il est du coup suspendu du format historique ça veut dire que en fait il est sous surveillance et on va voir suivant l'impact que ça sa suspension sur la meta de l'historique si c'est bénéfique il va rester du coup il sera banni si par contre c'est moyen des decks ne sont pas le trop en deçà d'un deck d'un metagame avec omnat il pourrait être désuspendu donc réintégrer le format concernant les suspensions en cours la suspension du coup de tfr et réclamation avait permis une diversification du meta ainsi qu'un accroissement de l'interactivité forcément quand on peut jouer en éphémère c'est un peu plus interactif les games augmentant ainsi la santé enfin l'équilibre du meta restaurant plutôt la santé du format ces deux cartes sont donc banni puisque quand on les enlève le format allait mieux donc pas de raison de les remettre elles sont bannies pour le moment émissaire brûlard lui par contre n'est plus suspendu en historique car depuis l'ajout de jumpstart et d'amonquette notamment le power level du format considérablement augmenté alors que les decks grulagros eux ont peu à peu disparu complètement de l'environnement du coup le niveau moyen du format a été jugé en adéquation avec le niveau de l'émissaire brûlard bre ce qui explique sa intégration et ce qui devrait être fin ce qui doit permettre dès que grulagros en tout cas base grulagros d'être beaucoup plus jouable dans cette méta historique on termine rapidement pour ces bannes avec le brawl omnat c'est le commandant le plus joué actuellement avec le plus haut win rate pour le format brawl standard afin d'assurer la diversité du format il est banni il reste jouable tout de même en brawl historique et sera d'ailleurs davantage matché contre de puissants commandants lors des événements en brawl historique sur magic arena dans ce système de poids du commandant en gros ça va peser votre commandant par rapport à d'autres je sais pas c'est pas à préciser ça prend en compte les cartes que vous jouez dans le deck mais si vous jouez omnat c'est identifié comme un deck puissant et ce sera peut-être matché contre des decks comme niv-mizette cinq couleurs par exemple en historique qui sont des très bons decks de brawl pour terminer ce point news on va parler rapidement de jumpstart avec cette photo mal détouré la sortie officielle ça y est en france est le 16 octobre prochain donc cette semaine la sortie a été officialisée même s'il ya déjà des gens qui avaient eu accès aux produits en tout cas là il ya une date de sortie vous retrouverez en description le tweet de du compte wizard officiel français qui du coup en parle et qui vous recommande de vous rapprocher de vos lgs donc de vos magasins revendeurs de magic en proximité afin de savoir s'il y aura des événements peut-être organisé peut-être qu'il y en a déjà eu parce qu'il ya des magasins qui avaient déjà reçu les produits avant mais en tout cas là la note globale c'est le 16 récapitulatif du produit pour ceux qui seraient passés à côté ça a eu lieu ça a été disponible sur magic arena pendant l'été donc si vous n'avez pas joué à magic arena et que du coup vous avez un petit peu peut-être décroché de magic vous ne savez peut-être pas ce que c'est le but du jeu c'est d'avoir deux boosters 1 de prendre deux boosters de 20 cartes qui sont en fait déjà des moitiés de deck vous les ouvrez vous les mélangez ça vous fait un deck de limité un deck de 40 cartes avec déjà les terrains de base compris dedans le but c'est que c'est de faire des parties rapides donc vous mélangez un petit peu de deck building et il ya deux et deux parties de limité donc vous avez juste prenez deux boosters ouvrez vous mélangez hop c'est bon prêt à jouer faut le faire on a bien évidemment avec un adversaire qui fait la même chose ainsi lui l'index de standard vous n'allez pas vous amuser cette particularité aussi de ces boosters c'est qu'ils ont tous un thème des fois ces créatures avec le vol des fois c'est un thème comme gobelin des fois ce sera plutôt un thème comme liliana donc il y aura le plein zocker liliana par exemple dedans avec des cartes en rapport avec le plein zocker le produit se se divise en boîte de 24 booster enfin se présente en boîte de 24 booster uniquement en anglais de ce que j'ai vu je crois pas qu'il y ait d'autres qui est des boîtes en français ou des booster en français en précommande le prix de 100 euros et 110 euros à l'achat normal sans précommande ça fait un booster environ 5 euros à l'unité ça dépend du prix commande etc certaines cartes sont assez coûteuses notamment des mythiques mais aussi des rares à l'heure actuelle j'ai regardé un petit peu le prix j'ai vu des cartes comme muxus qui est à 45 euros tiny bones qui est aux environs de 30 35 euros mais le prix pour dégringoler donc ceux qui voudraient acheter ce produit pour faire de la value attention parce qu'on ne sait pas du tout quand là le produit va être distribué en masse comparé à ce qu'il a pu être distribué avant on ne sait pas à quel point le prix peut chuter ou pas de ces cartes si vous voulez pas vous servir de ces cartes pas de ces boosters pour faire du jumpstart je vous déconseillerai d'investir tout de suite en tout cas si c'est vraiment juste pour ouvrir les boosters récupérer les cartes et c'est de faire une plus value si par contre vous recherchez des cartes qui a dans cette dans ces boîtes de booster ou que vous voulez vous en servir pour rosser des collègues alors ça je vous le recommande fortement parce que moi pour l'avoir beaucoup joué sur arena le produit je le trouve super donc si vous avez si vous avez les moyens et si vous avez l'envie n'hésitez pas je perds ma voix à la fin de cette news c'est incroyable du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous soutenir c'est de suivre pendant sur réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie un peu plus Sous-titrage ST' 501